Ah, écoute ça ! Gadiens Musique Locale, découverte ou redécouverte d'un artiste ou d'un groupe. Bonjour, bonjour les auditeurs, les auditeurs, Radio Salaz et Uniki. Merci de recevoir moi. Alors, m'aimerais bien que vous racontes à nous comment l'arrivée à la musique. Ben disons dans la musique, moi l'arrivée là-dedans en 2003, après avoir passé mon service militaire en 1982 en métropole. Là-bas, moi l'a eu un petit peu la nostalgie du pays et moi l'a commencé à écrire des chansons. Et en 2003, moi l'a fait la connaissance d'une grande chanteuse de Malouya à Saint-Benoît. Et c'est de là que, par rapport au premier texte que m'avait écrit, elle la lance à moi sur un premier podium avec, dans ce temps, la Mirapel était une fête de la musique. Puis, il avait une soirée de gala avec Tifok, Jacqueline Farirol, Michel Adelaide, Microl était là aussi, il était encore là Microl. Et puis, il avait plusieurs artistes de Runeau, nous, ma dire. Quand on parle d'une grande chanteuse, mais vous voudriez bien savoir c'est qui ? Alors, la grande chanteuse, c'est Françoise Guembert à Saint-Benoît. Elle a toujours, pour dire le pur mot, transpiré pour que les jeunes artistes de la Réunion, et surtout du côté de l'Est, en fait, elle, en fait, c'est un tremplin pour les jeunes de la musique réunionnaise, et surtout du Malouya. Et elle, le côté romantique comme un nana, elle a toujours aimé. Et donc, elle aussi, elle a lancé à moi un beau jour de 1983. D'accord. Allez, de retour donc avec notre invité Jean-David Lomon, les gaillards de petits morceaux. Dis-moi, justement, là où elle amène un master ou appelle ça ? Voilà, en fait, le master, oui, voilà. Ça, c'est la bande finale. Quand on est en studio, c'est lui qui sert pour faire le pressage du CD. On va dire un Sega Malouya, un Sega, mais un Sega lent et deux slow. Voilà. Alors, pourquoi ce choix de mélanger le Sega Malouya avec le slow ? Je pense qu'on a dû remarquer que je défends bien la culture réunionnaise. Même si moi, elle est un petit peu anonyme dans le milieu culturel à La Réunion. Mais moi, ça, c'est mon cheval de bataille. Vous comprenez ? Et moi, sans le slow d'Antan et sans le Sega d'Antan, ou sans un Sega Malouya, ou sans un Ti Malouya, pour moi, c'est la bonne réunion. Alors, dis-moi, vous voulez un romantique ? Je veux dire que moi, elle est un sentimental et un romantique. Voilà, exactement. Si on connaît les personnes nées sous le signe du poisson, on est toujours sentimental. Et qui ça y écrit pour ? Mes chansons, en fait, c'est moi l'auteur, c'est moi le compositeur. Et après, je cherche des personnes pour faire mes arrangements. Et de là, après, je vois s'il va ou il ne va pas. Si je vois ou il ne va pas, je me mets en stand-by et je prends ce que c'est le mieux pour faire. Par exemple, là, comme ma première cassette, quand j'ai sorti en 1991, j'avais 15 titres, j'étais prêt pour être sur la cassette. Mais moi, j'ai choisi 8 titres, puisque moi, c'est les 8 titres que j'étais prêt à moi le plus. Est-ce qu'il y a une différence entre, puisque vous l'avez connu la période cassette et la période CD, est-ce que quand on est en studio, il y a une différence ? Je crois que oui. Parce que je crois que quand on enregistre cassette, je l'avais une bande, tu tournes. Une bande, tu tournes. Et puis, tu enregistres ça. Dès qu'il y avait un petit faux pas, tu arrêtes et tu recommences. Mais là maintenant, avec tous les matériels qu'on a maintenant sophistiqués, le moins de 6 heures est fait, il arrête un petit coup, il récupère et... Mais on n'a plus tous ces trucs qui sont des bobines. Ça non, ça n'a plus. Les midis, on va vivre avec notre temps. Dans le sens de la musique, midi, on va vivre avec notre temps dans l'évolution. Est-ce qu'on regarde le même studio d'enregistrement ? Non. Le même studio, normalement, non. On connaît actuellement, avec toute l'évolution qu'on a, beaucoup de personnes, on a du matériel efficace chez eux. Alors, je voudrais savoir comment on concilie une vie personnelle ou une vie familiale avec la musique. Est-ce que les deux images viennent avec ? Ma diacole est peu... Mes professeurs font passer ma vie privée en priorité. Ma vie familiale, ma vie professionnelle, puisque moi, je suis quand même artisan en agroalimentaire. Je fais des achats et pâtes de piment. On doit connaître. Donc, mes professeurs font passer cette vie-là en premier. Et puis, ma vie de famille, comme m'a dit auteur-là, on a six enfants, là, mes sept petits-enfants. Donc, c'est quand même un comble d'avoir tout ça. Donc, ne pas jeter ce plaisir pour lancer dans l'autre plaisir. Mais il défend par moi de temps en temps d'envoyer un petit CD et de participer à des soirées familiales quand les gens y invitent à moi. Par contre, pour l'instant, les podiums ne me font pas. Justement, on dit qu'ils vivent de ça. Est-ce que vous pensez qu'ils ne peuvent vivre que de la musique à La Réunion ? C'est-à-dire de ne pas travailler, faire que de la musique ? Si on a le bon filon, oui. Si on a le mauvais filon, non. Mais, en généralité, il m'a dit que quelqu'un à La Réunion, il ne peut pas vivre de la musique. Pour la préparation de ce maxi, combien de temps on l'a pris, là ? Alors, vu que les textes étaient déjà écrits d'avance, un texte que moi l'avais écrit, il avait à peu près… Bon, les textes étaient déjà écrits. Et moi l'a fait la reprise d'une chanson du groupe Zazakel. Le titre, c'est « Si on revient ». Donc, il n'a pas pris à moi beaucoup de temps, puisque tout était déjà là. Donc, je pense que j'ai dû passer six samedis d'affilée. Voilà. Alors, je pense que quand vous faites un album, vous dépensez, est-ce que vous rattrapez justement l'investissement que vous l'avez mis dedans, dans le projet ? Personnellement, je m'ai dit oui. Et puis, on en a quand même un petit bon nuxe à côté. Comme je ne dis pas toi, il permet à vous de mettre un petit peu le beurre dans les épinards. Mais on ne gagne pas au loto. Ça l'est sûr. Si on revient, alors il raconte quoi dedans ? Des soirées privées. Des fêtes traditionnelles, familiales. Moi, je serai disponible au 0692 42 80 44. Je répète au 0692 42 80 44. Et sans oublier que moi, j'ai aussi cuisiner à la base. Alors ? En général, j'ai étudié avec les familles ce que j'ai pu manger, nous mettre un menu au point. Et de là, ben nous, ça va sur la base. Parce que moi, le but pour moi, quand je travaille avec une famille, c'est de ne pas faire de l'argent, de faire que nous l'avons dans la quantité des aliments à acheter. Donc, le but, c'est ça. Et après, ben, ce que les gens ont mangé nous fait cuit. Alors, ben, piment et achat de Papi David, c'est le nom de mon entreprise. Et mi fait des pâtes de piment, achat, mi transforme tout ce que mi peut transformer. D'accord. En arrière, dans l'harmonie et le calme. Après, peut-être qu'il y a des évolutions que l'a fait, que nous l'étrons en tant qu'elle est là. Mais il y a certaines choses qui se passent actuellement à la Réunion, que mieux vaut la fois. Et 35, 40 ans de cela l'a vu. Alors, nous voulons le calme. Et quand les gens vont écouter la chanson, ils doivent comprendre pourquoi nous dit Morel. Le mati, normalement, les pédules sont en 50 ans. Si tout va bien, il sera dans les bacs fin juin 18. Et là-dessus, je pense qu'on va faire un fondement clip, c'est ça ? T'as l'heure d'avoir parlé de clip, hein ? D'accord. Qui c'est filmant quand il fait 20 ans ? Le garçon ? Non. Ben déjà, nous rassure-moi mon garçon. Après, ma passe quand même par un réseau professionnel, vous ne pouvez pas signifier le nommer. Bon, je ne peux pas. Dis après moi aussi. Canal Austral. Ma passe par quand même Canal Austral pour faire un clip, parce que c'est quand même une télé quand même assez... Il y aide bien les jeunes, tant au niveau du clip, qu'au niveau de présentation par l'idée de la télé, tant qu'il pense qu'il y aura ce qu'il sera fait personnellement et ce qu'il sera fait hors... ... ... ... ... ... ...